Dans la culture animiste, plusieurs types de vagues et de tempêtes de monde spirituel se soulèvent pour nous noyer et nous emporter. C'est les armes utilisées dans les mondes de ténèbres contre ma vie. Ils ne peuvent pas m'affronter directement si mon équilibre spirituel est stable. Si mon équilibre spirituel est stable, si ma connexion à l'onction de l'homme de Dieu est profonde et sincère. Parce que la connexion onctionnelle est un ordre de mission spirituelle que je dois présenter partout. Quand on m'affronte, quand les vagues se soulèvent, je présenterai l'ordre de mission. C'est comme ça que le Seigneur disait aux disciples quand il les a envoyés de, 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 de. Alors quand ils reviennent, ils commencent à lui donner des témoignages. Le Seigneur souligne une phrase, parfois à laquelle on ne fait pas attention. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il venait s'abattre sur vous, mais je l'ai repris. Pourquoi il l'a repris ? Numéro un, parce qu'ils étaient en connexion. Numéro deux, ils avaient le mandat. Parce qu'en criant, Seigneur ! Le Seigneur lui dit, mais comment vous vous êtes retrouvés là-bas ? Qui vous a envoyés ? Et quand le diable s'acharne, parce qu'il a vu quelque chose. Je veux te dire aussi, si le diable s'acharne sur ta vie, ce n'est pas que toi, tu dois avoir peur de lui. C'est lui qui a peur de toi à cause de ce qu'il a vu en toi. Il dit, quelqu'un comme toi, s'il te laisse aller jusqu'au bout, il sera ridicule, humilié. C'est pour ça qu'il doit chercher par tous les moyens. Barrer la route, accident de véhicule, réussir cela. Au travail, tu as des problèmes. À la maison, tu as des problèmes. Si tu n'étais pas exceptionnel, pourquoi tout ceci t'arrive ? Si tu n'étais pas spécial, elle est s'affichée de toi. Mais le pourquoi de tels acharnements ? À cause de ce qu'il a vu. Il a vu quelque chose dans Marie. Il a combattu Marie pour que Marie fasse une fausse couche. Au point de la priver même la maternité, un bel endroit pour accoucher. Parce que voyez quelque chose. Malgré cela, l'enfant est sorti. L'enfant est sorti, il a changé de stratégie. Il a envoyé des gens pour tuer tous les enfants, espérant tuer aussi l'enfant Jésus. Le Seigneur, le sort, il va en Égypte. Pourquoi de tels acharnements ? C'est à cause de ce que le diable a vu. En toi, tu as quelque chose. En toi, la flamme de Dieu. Il a vu la flamme de Dieu. Parfois dès le sein de ta mère. Parce que dans chaque famille, quel que soit le niveau de la famille, il y a toujours un prince. Il y aura toujours une princesse. Que Dieu a déjà préparée. C'était le cas avec Isaac. Venir au monde, c'était un problème. Attaquer de toutes parts. C'était le cas avec Jacob. C'était le cas avec Joseph. C'était le cas avec Samson. Dans chaque famille, il y a toujours un prince. Dès le sein de la mère, il y a déjà une destinée. Si la vie de l'âme est dans le sang. Et l'âme, c'est le quartier général des décisions. Et cette vie qui est dans le sang a été affectée. Que tu sois incapable de prendre de bonnes décisions au moment venu. De lèver les options décisives pour ta destinée. C'est que ce sang est envouté par droit d'option. Je t'aime l'or à tout démon. Qui a ton sang entre ses mains. Qui manipule ton sang. Qui désoriente ta destinée. De quitter ton sang. Et quitter immédiatement ton sang. Vite, vite. De quitter immédiatement ton sang. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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